Alors Jean-Michel, vous êtes l'heureux dirigeant d'une agence photo leader, on peut le dire, à Bacca Presse. On est leader dans toute la partie magazine, donc il y a l'AFP et puis à Bacca on arrive derrière. A Bacca Presse, dont vous nous fournissez, en fait, pas pour entreprendre, qui est le dernier numéro, mais comme le journal de France, des titres un peu d'actualité people, vous fournissez les photos au magazine, en fait, aux éditeurs de presse. C'est essentiellement votre principale fonction, vous travaillez aussi avec les entreprises ? Alors on travaille aussi avec les entreprises, on travaille surtout pour la presse, 80% de notre activité c'est la presse, c'est ça depuis 25 ans. Le fait que j'ai créé l'agence il y a 25 ans, on fête notre anniversaire, on devait fêter ça en grande pompe il y a une quinzaine de jours et puis on a tout annulé à cause de la crise sanitaire, mais on fera ça au printemps, on vous invitera. J'espère, il y aura du champagne. Il y aura du champagne. Mais combien de salariés Jean-Michel ? Il y a 22 salariés, staff, on travaille de Washington où on est un photographe staff à la Maison Blanche, on est la seule agence française à avoir un staff à la Maison Blanche, on est à l'Elysée, et on fait du sport, de la politique, du news est présent comme ça depuis 25 ans. Alors c'est un métier difficile aujourd'hui, tout le monde est photographe avec les smartphones, etc. Vous avez les réseaux sociaux, la presse qui est un petit peu en retrait. Comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu avec Abaka Presse ? Toutes les générations ont subi des mutations de métier. Donc c'est une mutation comme on en a vu d'autres ? C'est une mutation qui est certainement un peu plus rapide et qui met en danger les modèles économiques, mais il faut savoir s'adapter, il faut savoir rendre les entreprises flexibles, agiles, et c'est notre cas. On a réussi à devancer les évolutions technologiques, et on est passé de l'argentique au numérique, et on a accompagné nos clients dans cette transformation. Cette agilité dont vous parlez, c'est probablement un des secrets des entreprises compétitives. Est-ce qu'il y a des conseils à donner sur comment rendre son entreprise plus souple, plus agile ? Les conseils, c'est de changer de modèle. C'est d'arriver à travailler, à mixer les générations dans les entreprises, à être bien écouté, à bien échanger, et à rester le plus possible, flexible, et dans le cadre de tous les contrats que l'on peut signer. Juridiquement vous voulez dire ? Juridiquement, voilà. Parce qu'on a quand même une législation, un code du travail est peut-être un des plus complexes. Il est complexe, donc comme il est complexe, il faut bien le connaître. En Suisse, par exemple, on m'a dit une fois que le code du travail, c'était une centaine de pages. Le pays juridique, enfin la Suisse, c'est quand même pas non plus un pays tout neuf. Ils ont une plus grande flexibilité juridique. Voilà. Certainement, je pense que notre code du travail a quand même beaucoup évolué. On l'a vu là, dans le télétravail et dans la façon de gérer, je dirais, cette crise sanitaire. Donc les choses évoluent. Les salariés évoluent aussi. Moi qui ai trois ans d'expérience aux États-Unis, j'ai vu aussi les choses évoluer. Et donc à partir de là, on s'adapte et puis on fait évoluer. Et on travaille aussi avec les syndicats de la profession et donc on fait évoluer les choses. D'accord. Donc l'agilité, la souplesse, on retient cette formule pour pouvoir rester dans la course. Absolument. Alors comment voyez un petit peu l'évolution de la presse, vous qui êtes un formidable témoin, parce que vous travaillez avec tous les grands magazines. Là, je présente Journal de France qui est un magazine avec lequel on travaille, bien sûr. Pour les photos, people, c'est une de vos spécialités. Comment voyez l'évolution des médias ? Vous êtes un témoin particulier. Moi, je pense que la France a été assez prudente et trop prudente. Et les éditeurs ont été un peu trop prudents sur le fait d'aller basculer les rédactions sur le numérique et sur le digital. On a trop vite basculé en Internet ? On n'a pas assez vite basculé. Je pense qu'il faut basculer plus rapidement et surtout donner les moyens aux rédactions de pouvoir écrire digital. On n'écrit pas de la même façon sur le digital comme on écrit sur le print. Il faut deux rédactions autonomes ou c'est les mêmes qui doivent, selon vous, écrire ? Moi, je pense qu'il faut des rédactions mixtes. Et il faut aussi une certaine autonomie dans les rédactions digitales. Parce que quand on écrit dans le digital, il y a du référencement et le référencement est essentiel. Quels sont les groupes ? Est-ce qu'il y a des médias particulièrement exemplaires en la matière qui vous pourriez donner ou ça vous gêne ? Non, non, il y a des médias qui ont évolué plus vite que d'autres et notamment aussi des médias digitaux qui se sont créés, style Webédia. Webédia, c'est créé le groupe de Marc Ladré de Lacharière, Télémarie dans le People avec Pure People, Cédric Siré qui est à la tête de son groupe et qui a eu une évolution fantastique. Mais il ne fait pas de papier, lui. Pas du tout. Mais pour les groupes de presse, c'est un petit peu, je dirais, compliqué de dire voilà, on passe du tout papier au tout Internet. Il y en a très peu qui l'ont fait. C'est difficile, mais je pense qu'il faut monter en gamme. Il faut monter en gamme en presse papier et arrêter l'Internet gratuit. Je pense que l'Internet, le contenu, le contenu que l'on lit, le contenu que le lecteur veut lire, il doit être payant. C'est une référence. Et quand on voit les modèles américains avec leur marque, le Washington Post, le Miami Real Tribune, le New York Times, ils font un carton avec des nouveaux abonnés et surtout attirer aussi la pub parce que la pub vient sur des contenus de qualité. Ils ne viennent pas sur des contenus que tout le monde peut partager. Donc, la presse papier, plus haut de gamme, plus de références, comme on le voit sur certains news, par exemple, aujourd'hui, et des sites Internet plutôt payants. Alors, sur des sites grand public, c'est difficile d'être payant sur, par exemple, du people ou du sport. Je pense qu'il faut faire un système, je dirais, entre guillemets, à la Canal+. Un système où il y a une partie qui n'est pas payante et puis une partie de papier, de bons papiers, d'enquêtes qui doivent être payantes parce que ça coûte à l'éditeur. Donc, à partir du moment où ça coûte à l'éditeur, le lecteur, s'il trouve de la qualité, il paiera pour aller chercher ses contenus. Donc, une certaine confiance dans l'avenir de la presse ? Moi, je suis assez confiant. Moi, je le vois au niveau de mon entreprise. On avance. C'est difficile. Être entrepreneur, de toute façon, c'est comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Un entrepreneur, c'est un homme qui s'est dansé sous la pluie. C'est exactement le cas. On s'est dansé sous la pluie. Il pleut. C'est un homme qui s'est dansé partout, de toute façon, parce que, pour reprendre votre formule qui est belle, si on ne s'est pas dansé, on ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas bouger, on ne peut pas avancer. Voilà. Et il faut attirer les investisseurs. Nous, je sais qu'on a ouvert le capital il y a deux ans de l'entreprise. On a eu des investisseurs allemands qui sont venus chez nous. Mais vous êtes majoritaire toujours. Je suis majoritaire, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vue de partage, attirer les investisseurs, et puis aller gagner des parts de marché. On n'a pas le choix. Vous travaillez avec l'étranger ou pas ? Beaucoup. Oui, c'est un peu votre chance. Est-ce que vous êtes spécialisé sur le fonds de commerce français, des photos plutôt France pour l'étranger, ou est-ce que vous faites des photos dans le monde entier ? Alors, sur notre partie presse, on fait des photos pour le monde entier. Comme je vous ai dit, on est à Bacca et à la Maison-Blanche. Quand on crée une photo de Biden, on va la vendre dans 50 pays. Oui, c'est ça. Quand on crée une image de Johnny Hallyday quand il était vivant, on va la vendre en France et en Belgique. Donc, à partir de là, on essaye d'orienter notre production et notre couverture photographique sur des sujets internationaux. Et à partir de là, on touche des médias internationaux. Là, encore ce matin, j'ai eu un call avec des Japonais qui étaient intéressés par la production d'Abacca parce que nous sommes une alternative aux très gros, donc à l'AFP. Bien. Et peut-être pour terminer, le développement de l'audiovisuel, le développement des réseaux sociaux, Instagram. C'est comme Instagram, c'est un réseau social essentiellement visuel. Comment vous percevez ça, vous, qui êtes producteur de photos ? Ça vous fait concurrence directement ? Moi, déjà, on est assez protégé par le juridique. Donc, les vols d'images sur Instagram, j'adore parce qu'à chaque fois, on peut faire des procès et on peut les retrouver, nos photos. Et puis, chaque personne qui utilise nos photos... Ça vous rapporte beaucoup, en fait ? Ça rapporte à vos avocats, peut-être ? Non, non, ça rapporte, je veux dire, vous prenez l'AFP, par exemple, qui a un système de tracking d'images, ils ont un revenu, un très gros revenu qui vient par an. Je ne vais pas le révéler parce que je n'en ai pas la preuve exacte, mais c'est un gros revenu. Nous, en l'occurrence, on récupère à peu près 40, 50 000 euros d'images volées. Oui, c'est-à-dire qu'Internet, en fait, propage des photos parfois sans droit, ce qui est effectivement problématique pour des agences comme les vôtres qui vivent de ça, ce qui est logique. Mais en même temps, permet de retrouver ce qu'on appelle le tracking. C'est du tracking, c'est du vol d'images. Après, on utilise une image d'un auteur sans autorisation, on est possiblement poursuivi par son auteur. Et il y a aussi les droits voisins par rapport au GAFA qui sont aujourd'hui essentiels. Et ça, c'est une bataille que l'on mène ensemble avec les éditeurs et les agences de presse. La vidéo, c'est quelque chose qui vous... C'est quelque chose. Quand on voit Sébastien Coé qui vient d'investir dans Podcast Story, qui va lancer Sébastien Coé, qui est animateur d'énergie que tout le monde connaît, qui va lancer sa boîte de podcast. Ça vous donne envie de faire pareil ? C'est un marché. Nous, on développe le vidéo non pas en news, mais plutôt en brand content pour nos clients corporate. Et là, actuellement, je peux le révéler, mais on a un contrat qui démarrera à partir du 1er janvier 2022 avec le groupe Accor. Eh bien, bravo, Jean-Michel, un entrepreneur qui se bat dans un marché difficile, avec agilité et qui est à l'affût un petit peu des évolutions. Je crois que c'est ça, peut-être le maître mot. Absolument. On s'adapte. Jean-Michel, c'est la Bacapresse. Merci. Merci à vous. À bientôt sur Entreprendre TV. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous.